Et bien bonjour à tous chers amis, c'est la Edith, comment allez-vous ? Moi ça va super bien. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour la suite de notre survie sur la hardcore, ça faisait quelques temps qu'on ne s'était pas retrouvé justement sur cette survie. Entre le début de Let's Play sur Age of Mythology, entre le début de survie sur Minecraft Classique Edition, Minecraft 1.0, c'est vrai que ça faisait un petit temps qu'on ne s'était pas retrouvé justement sur cette survie hardcore. Mais je ne perds pas de fil, la survie hardcore c'est vraiment la survie pour l'instant principale, la série pour l'instant principale de la chaîne, donc il est important pour moi d'assurer notre présence justement dessus. Avant toute chose les amis, je m'excuse par rapport à la voix que vous allez entendre, elle est un petit peu pas forcément comme d'habitude, j'ai un mélange entre un tout petit peu de rhume et un tout petit peu de manquement de voix. Donc voilà, je m'en excuse par avance si vous sentez que la voix est un petit peu plus fatiguée que d'habitude, c'est exceptionnel, je vais essayer de compenser ça. Mais voilà, c'est vrai que là aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à assurer la même voix, la même voix claire et nette que d'habitude. Mais bon, c'est comme ça. Écoutez les habits, aujourd'hui on va s'intéresser à la décoration de la maison qu'on avait faite du coup dans la base. Donc cette décoration de maison qui va devoir avancer, étant donné que depuis qu'on l'a créé, on n'a rien fait du tout à l'intérieur. Donc on va essayer d'alterner avec une décoration fictive, une décoration purement déco et n'est allié, on va dire, avec une décoration utile, même si l'utilité de notre base est vraiment centrée sur l'extérieur. Ici j'aurai un petit bloc de bûche à remettre. Donc voilà, même si globalement l'utilité de la survie est vraiment basée sur l'extérieur de la base, en tout cas sur la cour de la base, plus la salle des coffres qui est ici. Tout ce qui est du coup intérieur de la base, forcément, je ne m'en suis pas encore préoccupé. Donc voilà, on a en tout cas toute cette mission vraiment à faire et à remplir. Donc pour ce faire, on va déjà évidemment récupérer le lit, c'est déjà la première chose évidemment qu'on va installer. On a pas mal de bois, donc ça c'est pas mal, on va vraiment rester là-dessus je pense. Et après, derrière, on va venir vraiment s'intéresser avec du coup forcément tout le reste de ce qu'on peut choper. Donc au niveau du bois, au niveau des pierres, etc. Vraiment on va venir s'intéresser à tout ça. On pourra même essayer de ramener quelques chevaux, étant donné qu'on a des sels, donc peut-être les ramener dans le curry. Voilà, on a aussi ce projet-là. Et du coup, sur ce qu'on avait fait par rapport à ceux qui n'avaient pas regardé l'épisode précédent, parce qu'il était trop long. On avait commencé à faire un petit centre de trade avec les villageois. Donc ça évidemment, on va laisser encore un peu de temps, ça va se faire. Mais voilà, justement, on va laisser un petit peu de temps. On refra, enfin on continuera probablement, je pense, en stream. Ça peut être un bon projet stream. Mais voilà, en épisode, c'est peut-être un peu trop long, justement, pour que je vous le propose. Et de toute façon, il y avait aussi la priorité du coup de décorer la maison. Bon, ça c'était vraiment aussi quelque chose que je voulais faire dans cette survie. Donc voilà, on va déjà vraiment s'attaquer à tout ça pour commencer. Et on verra évidemment dans un second temps, bien sûr, après, du coup, sur ce qu'on peut rajouter. Donc au niveau de la déco de la maison, ça va être super simple. Là, vous voyez au niveau du bois, donc c'est des dalles classiques que j'ai posées. On va rester peut-être justement sur du classique, mais on va évidemment installer l'escalier qui va nous permettre d'accéder à l'étage. Et donc pour installer cet escalier, pour faire un petit peu de changement de couleur, un petit peu de changement de ton, on va tout simplement créer du coup un escalier avec le bois de boulot, tout simplement. Donc voilà, on va vraiment se baser là-dessus. On va déjà essayer de poser un petit peu les fondations de cette maison, en tout cas les bases de cette maison. C'est ce qui va vraiment nous permettre de déterminer quel espace, quels espaces, pardon, il va nous rester justement à décorer. On va vraiment essayer d'optimiser toute la place qu'on a. Si vous avez des recommandations à faire ou autres, n'hésitez pas, évidemment. On va vraiment essayer d'optimiser tout cet espace, pardon, pour pouvoir justement décorer sereinement cette maison, sereinement cette base. Et bénéficier quand même de quelques petits avantages qu'on aurait malgré tout, forcément qu'on aurait besoin un petit peu pour attraper. Je vais déjà au moins juste mettre un petit peu de lumière, comme ça on est à peu près bon. Mais on a quand même déjà pas mal d'espace pour le tout. Donc on va tout simplement commencer par peut-être déjà disposer un petit peu les items, les objets vraiment nécessaires, les objets vraiment ultra importants. Et comme ça derrière, on va venir vraiment, venir, ben voilà, justement optimiser, voilà, comme je vous l'ai dit, certains petits espaces. Pour que ce soit vraiment le plus cool possible, le plus joli possible. Donc surtout n'hésitez pas, ça va être vraiment important. Je vais aller ramasser donc quelques petites bûches de bois de chêne, sauf si j'en ai dans la salle des coffres. On va tout de suite aller voir. Évidemment, cette salle des coffres, il va vraiment falloir que je la modifie. Il va vraiment falloir que je modifie légèrement l'espace. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément trop trop ce qu'on voulait au final. Enfin, en tout cas, c'est vraiment une première version, une bonne première version. Mais là, vu que maintenant on a la maison, on va commencer à la décorer. Il va vraiment falloir qu'on arrive à jumeler cette salle des coffres. Peut-être en faire une plus grande, une meilleure, une un peu plus jolie, une plus spacieuse. On verra encore une fois tout ce qu'on peut proposer, tout ce qu'on peut utiliser, tout ce qu'on peut faire pour cette salle des coffres. Si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas. Je sais bien que la plupart d'entre vous, vous voulez que je fasse une salle des coffres automatisée. Alors, je ne vous dis pas un nom catégorique. Ce n'est pas un nom catégorique. Je vais me renseigner, je vais me rencarder. Mais je ne vous assure pas que je la ferai. Je ne peux pas vous garantir que je la ferai. Parce que c'est quand même assez compliqué. Et de toute façon, ce qui prend le plus de place, c'est le mécanisme de redstone. A priori, en tout cas, de ce que je vois sur le serveur, c'est vraiment le mécanisme de redstone. Donc ça, c'est vraiment justement ce qui prend le plus de place. Donc là-dessus, on verra, chers amis. On verra, on verra. Je vais vraiment, on va dire, faire ça tranquillou et m'assurer que ce soit évidemment possible pour que ce soit quand même un peu plus facile et surtout obtenable. Parce qu'il ne s'agit pas de dire on l'a fait, mais derrière, j'arrête en cours de route parce que justement, c'est trop compliqué à faire. Donc vraiment, je ne vous cache pas. Voilà, je vais regarder, mais je ne vous cache pas que je pars un petit peu plus spécifiste qu'optimiste sur ce projet, sur cet objectif. Après, je me trompe peut-être encore une fois. On verra bien, une fois tout ça installé, on verra bien. Mais ça me paraît quand même, ça me paraît quand même très, très optimiste pour tout ça. C'est vrai que j'ai mes élitres que je ne me sers pas. Donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je m'en sers justement pour pouvoir du coup se déplacer beaucoup plus facilement, aller beaucoup plus loin. On a nos élitres, il faut en profiter. On n'a pas fait cette expédition dans l'Ende pour justement ne pas en profiter. Alors après, pareil, il y a un utilisé avec parcimonie étant donné qu'on est en hardcore. Donc si c'est dans la base, j'ai envie de vous dire, je ne pense pas qu'il puisse arriver grand-chose. Mais si justement ce n'est pas dans la base, attention à tout le reste. Vraiment attention à tout le reste. Est-ce que du coup, si je mets quand même une dalle ici, non, je pense que ça ne fait pas trop justement. Ça permet quand même malgré tout d'optimiser un petit peu l'espace. Donc on va vraiment faire monter un petit pilier ici pour déjà combler un petit peu le vide. Ici, on va mettre peut-être une petite cachette, bref, on verra bien. J'aurais bien mis un pilier ici, mais le problème c'est qu'on a la fenêtre ici, donc non, certainement pas. On ne va clairement pas du tout s'en occuper. Et pareil, on va pouvoir peut-être travailler un petit peu justement sur cette charpente. En tout cas, faire apparaître une petite charpente pour au moins s'assurer que la décoration intérieure soit faite. Et évidemment, on peut peut-être même faire quelque chose de linéaire de cette façon-là. Ou alors comme ça, ça me paraît déjà ok. Peut-être faire la même chose ici. Je n'aurai pas assez de bois, je vais aller en rechercher. Et je pense que déjà comme ça, aussi pile poil, pile poil assez ok. Donc déjà, on a notre première petite charpente. On a vraiment notre petit plafond qui commence à déjà au moins être un petit peu correct. C'est très important, je trouve, de mettre un petit peu de relief aussi malgré tout à l'intérieur. Parce que ça permet vraiment déjà de se projeter un peu plus facilement dans cette maison. Ça fait moins bloc, ça fait un peu plus naturel, j'ai envie de vous dire. Et ça, je trouve ça vraiment important de le faire. On pourrait même aussi refermer avec des bûches qui viendraient compléter cet angle ici. On verra un petit peu après pour les tâches, comment on s'organise. Pour l'instant, on va vraiment se consacrer tout simplement au rez-de-chaussée. Je pense que ce sera déjà le plus simple. Donc on va déjà commencer par la cuisine, évidemment. C'est un petit peu un grand classique, mais c'est ce par quoi on va commencer. Donc la cuisine de solution, on la met ici ou on la met ici. Moi, je pense que je vais vraiment plutôt la mettre de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que du coup, on a les fenêtres d'un côté, ça fait un petit peu plus petit. Et ici, on pourra mettre un espèce de petit salon. T'as la table à manger, salon, salle à manger, etc. Ça fera quand même un peu mieux, un peu plus joli. Donc c'est très simple. On va déjà poser quelques petits blocs comme ça. C'est dommage la pluie. C'est vraiment dommage. En plus, il y a de l'orage. J'ai envie de faire un paratonnerre. J'ai envie de faire un paratonnerre. Attendez, craft paratonnerre. Ça, ça va être important. Pour pas brûler la maison. Ça va être vraiment important. C'est très simple. Ok, bon, en fait, c'est le plus basique. Ce craft du paratonnerre. Je vais reposer un petit peu de blocs quand même. Pareil pour la dirt, pardon. Idem. J'ai quelques petits blocs de cobble. Ça va être parfait. On va s'aligner les deux lingots de cuivre. Enfin, les trois lingots de cuivre, pardon, pour faire le parafoudre paratonnerre. On va le poser un petit peu plus éloigné. Mais peut-être, voilà, justement ici, comme ça. Bon, honnêtement, on n'a pas forcément besoin. Et là, l'avantage, c'est que du coup, les orages vont vraiment taper, enfin les éclairs, pardon, vont vraiment taper sur ce côté-là. Et ça, pour le coup, ça va être vraiment, vraiment important. Donc, on va déjà se faire quelques petits fours avec la cobble qu'on a. On va se faire également des... Comment ça s'appelle ? Des chaudrons. Je vais chercher le mot. Donc, on va prendre le fer, enfin un petit peu de fer qu'on a ici. De toute façon, on a l'usine à fer, donc on s'en fout. On a largement de quoi utiliser et de quoi craft du fer. Pas grand intérêt de s'en priver, pour le coup. Même si, à mon avis, peut-être que dans le coffre redstone... Ouais, j'en avais encore. Bon, c'est pas bien grave. Ok. Donc, on va déjà faire ça dans ce sens-là. On a peut-être exactement des rails. C'est parfait. Et je vais déjà aussi également me munir de tonneau. Je vais en refaire un. Je vais en refaire un. Donc, pour ça, il me faut des dalles. Je crois que c'est comme ça. Comme ça, comme ça. Parfait. Voilà. C'est vrai que les tonneaux, je les utilise pas du tout. Vraiment, je les utilise pas du tout. Mais on devrait. On devrait, on devrait. Et je vais mettre aussi également un petit levier. Est-ce que c'est comme ça, le levier ? Non, c'est avec de la cobble. Voilà. C'est parfait. Et juste une petite dernière chose. C'est craft crochet. Craft crochet. Minecraft, évidemment. Je tombe sur des choses qui n'ont rien à voir avec Minecraft. Ok. C'est tout bon pour le crochet. Pareil, c'est assez facile. Il nous faut le petit lingot qui passe bien. Il nous faut ça. Il nous faut ça. Et il nous faut des planches. C'est parfait. On en a deux. Allez, hop. On va en faire quatre. Ça me paraît très largement suffisant. Hop. Le fil, on s'en fout. On va venir lâcher. On va ranger le fer. Parfait. Même si, encore une fois, on a largement de quoi faire. Notamment. On va dormir aussi. Comme ça, ça permet de passer la nuit. Je suis vraiment désolé, encore une fois, les amis, pour ma voix. Mais je fais vraiment ce que je peux. Mais je sens que... Je suis à peu près à l'intonation maximale. Et qu'après, la voix va partir. Ça va être désastreux. On va croire que j'ai 14 ans après. Pour ceux qui me connaissent depuis un moment, on sait. On sait ce que c'est que d'avoir 14 ans et de faire des vidéos. Ok. On va du coup poser les trois tonneaux juste ici. On va venir poser ça, évidemment. Donc, la table à craft, on va la laisser là. Là, on va mettre un chaudron. On va mettre les quatre fours. Enfin, deux fours au moins, ici. Voilà. On va laisser ça comme ça. Parfait. Ici, on va pouvoir même peut-être mettre quelques petites dalles. Tac, tac, tac. Donc, ici, on va déjà mettre un autre chaudron. On va mettre les deux crochets. On va chercher de l'eau après, du coup, évidemment, pour remplir tout ça. Voilà. Ça, ça me paraît bien. Je regarde aussi, du coup, dans l'inventaire, ce que je peux avoir. Là, de ce côté-là, on va laisser ça comme ça. Je vais juste aller chercher un peu de bûche. Je vais aussi prendre mes seaux d'eau. On va déjà aller meubler ça de cette manière. Les rails, on va, pour le coup, les laisser là. Tac. Ça, je peux lâcher le crochet aussi. Normalement, j'avais des seaux d'eau, quelque part. Voilà, ils sont ici, mes deux seaux. C'est parfait. On va aller ramasser un petit peu de bois en plus. Donc, tac, élytre et feu d'artifice. C'est vraiment incroyable d'avoir ces élytre. Franchement. Alors, évidemment, attention à ne pas mourir avec ces élytre. Parce que les accidents sont très, très vite arrivés avec ça. Et il faut vraiment faire très, 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 très attention. Parce que sinon, on peut très vite le regretter. Ça nous fait gagner du temps. Mais il ne faut pas que ça nous coûte la survie. Je me souviens de scènes, de plusieurs scènes sur LD Craft qui nous ont coûté bien plus que ça. Qui nous ont coûté bien plus que ça. Je m'en souviens très bien. Je pense que vous vous en souvenez aussi pour ceux qui sont présents sur les streams. Vous vous en souvenez aussi. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose de super cool. Franchement, on ne va pas se mentir. Ce n'est vraiment pas cool du tout d'avoir ça de cette manière. Donc, non, ça vraiment, il faut faire méga, méga, méga attention avec ces élytre. Pas faire de mouvements brusques. Pas trop piquer du nez. Pas trop prendre de vitesse avec. Surtout en hardcore. Parce qu'on peut vite, 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 vite déçus. Croyez-moi. Ça pose très, très vite problème ce genre de choses. Ok, on va déjà se libérer de tous ces items. On va aller prendre un petit peu d'eau. Juste ici. Un beau petit lac aussi ici. Je trouve qu'il y a largement de quoi faire. Et ça ne s'est pas envolé. Voilà. Et du coup, on va se retourner vers la base. Vers la maison. Magnifique. Magnifique. Ok, tac. On remet le petit plastron. C'est absolument parfait. Ok, bon. Donc ça, du coup, ça, c'est bon. Là-dessus, on a déjà un petit peu de belles choses installées. On va mettre, évidemment, voilà, les petits sauts qui vont bien. Ça, là-dessus, ça me paraît bien. On va venir poser peut-être deux, trois bûches. De cette manière. Alors, attendez. Pour ne pas que trop que ça perturbe. Non, ça, on ne va pas meubler. Ça, là-dessus, on s'en fiche. On va pouvoir mettre peut-être une ou deux dalles d'une certaine couleur. Donc, on va mettre ça. Forcément, je ne les pose pas du tout sur le bon endroit. Tac, voilà. Ça, ça me paraît bien. On va peut-être juste faire deux, trois petits escaliers pour apporter un petit peu de forme à tout ça. Voilà, magnifique. Comme ça, ça fait un espèce de petit portail, un petit portillon assez cool. Ici, on pourra mettre un pot de fleurs. Enfin, en tout cas, quelque chose peut-être d'assez qui monte un petit peu ici. On peut mettre peut-être une lanterne juste là que je n'ai pas évidemment sur moi. Ça, c'est vraiment le plus chiant. C'est quand vous n'avez rien. Ça, c'est quand vraiment vous n'avez rien sur vous. C'est ça, on va dire un petit peu le plus pénible. Peut-être juste, par contre, que je vais juste décaler les fours. Ouais, juste là. On va se mettre les deux petits rails. Et ici, on va essayer de faire une petite hot. On va essayer de faire une petite hot qui devrait du coup passer ici. Alors, on verra du coup pour l'étage, en effet, ce que ça peut donner. Peut-être juste faire une petite hot. Mais, 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 mais. Peut-être l'agencer d'une autre manière. Tac. Voilà. On va peut-être faire deux, trois petits escaliers. J'ai des dalles, des trappes, etc. On s'en fout un petit peu. Bon, ça, ça ne va pas me rendre. Si je fais ça comme ça. Voilà. Mais, à voir justement si ça fait, ça fait trop gros. Ça fait beaucoup trop gros. Comment je peux agencer cette trappe ? Enfin, cette hot, facilement. Et là, en fait, il faudrait justement que je mette de la stone, mais sur le mur. Donc, ça ne va pas forcément me rendre bien. Et là, vous voyez, si ça fait ça comme ça, ce n'est pas très agréable non plus. Ce n'est pas très agréable non plus. Par contre, peut-être que, ouais, je peux l'agencer comme ça. Et ici, on verra bien. Justement, comment on peut faire pour tricher un petit peu. Ça, je pense que de toute façon, je n'aurai, je n'aurai, je n'aurai, je n'aurai pas énormément le choix. Donc, ça, ça me paraît bien. On va aller chercher un petit alambic dans la base. On va aller chercher un petit alambic. Voilà, ça, ça me paraîtra bien. Donc, on va reposer peut-être un peu de bois. Hop, voilà, juste ici. Euh, ok. La stone brick, je pense que je n'en ai pas besoin. Par contre, est-ce que peut-être j'ai, ouais, des trappes enchaînent. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'aurai ? Bûche de sapin, j'en aurai quelques-unes que je pourrais utiliser. J'ai plus beaucoup de bois qui m'intéresse. J'ai plus beaucoup de bois qui m'intéresse, mais c'est pas grave. On va, ah si, c'est bon, j'ai mes trappes. Ok, bon, j'ai au moins mes trappes, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et on a au moins tout ça. Ça me paraît à peu près bien. Ok, est-ce que j'ai un autre alambic ? Ouais, parfait, j'en ai un. Magnifique. Ça, franchement, les alambics, pour le coup, très très bien d'en avoir. Et bon, de toute façon, aujourd'hui, maintenant, on peut vraiment en craft. Mais c'est vrai que c'est aussi des choses qui se trouvent facilement. Ça se trouve quand même assez facilement. Donc, ça, c'est pas trop mal. Ok. Alors là, du coup, où je mets deux petites trappes, ça fait un espèce de plan de travail. Mais alors, du coup, peut-être que je peux tout simplement les mettre avec ces dalles juste ici. Bon, là, ça va peut-être justement un plan de travail. C'est peut-être un peu mieux. Et là, du coup, je peux meubler, évidemment, avec des rangements. Avec des rangements. Est-ce que déjà aussi, si je mets une trappe ici... Ouais, ça peut paraître correct comme ça. Ça peut paraître quand même correct comme ça. Ça va cacher un petit peu. Et du coup, ici, forcément, je peux mettre un espèce de... En fait, il aurait fallu que je mette un espèce de frigo. Mais ça ne va pas rendre bien. Ça ne va pas rendre bien avec tout ça, vu qu'en fait, j'ai trop de fenêtres. Alors, ouh, sinon, je le mets ici, mais ça va gâcher une fenêtre. C'est peut-être pas forcément non plus le plus... Enfin, là, en tout cas, où il y a le plus d'intérêt. C'est peut-être pas non plus là où il y a le plus d'intérêt. Et sinon, il faudrait que je le mette là. Mais ça fait peut-être un peu loin, j'ai peur. Ou sinon, non, mais non, attendez, regardez, je vais le décaler. Je vais le mettre là, en fait, tout simplement. Ce petit frigo, on va le mettre ici. Pour ça, je vais chercher du quartz. Du quartz avec deux boutons en stone. Ça va me paraître pas mal, je pense. On va aller chercher ça. Franchement, j'aime bien faire un petit peu de déco comme ça. En fait, ça permet vraiment de se sortir un petit peu et de voir un petit peu des nouvelles choses, de voir un petit peu des nouveautés. Moi, franchement, j'aime beaucoup faire un peu de déco. Alors, pas forcément à chaque fois, parce qu'après, ça me blase. Je sais pas vous. Mais j'aime bien, en tout cas, faire un peu de déco de temps en temps. Moi, je trouve ça vraiment assez agréable. Honnêtement, je trouve ça assez cool. Je vais prendre mes émeraudes, parce que je peux acheter du quartz auprès d'un villageois. Je me souviens, normalement, il en vend. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà, bonne petite astuce aussi pour ceux qui veulent du quartz. N'hésitez pas à monter vos villageois. Ça va vraiment vous permettre d'obtenir vraiment pas mal de blocs qui sont chiants à farm, on va pas se mentir. C'est le, c'est le, c'est le. Par contre, est-ce que c'est lui ? Non, c'était pas lui. Lui, c'est l'archer. C'est lui, peut-être. Ouais, exact. Bloc de quartz. Je peux lui en acheter quelques-uns. Voilà, ça me paraît à peu près bien. Parfait. Bloc de quartz, c'est magnifique. On a pu ce qu'il nous faut. On referme, évidemment, ce passage. Il est vraiment temps aussi qu'on ait notre petit centre commercial pour pouvoir aller voir les villageois et dire bonjour, je vous achète ça, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Et derrière, ils peuvent pas bouger. Vous êtes pas obligés de rentrer dans la maison. C'est chiant, etc. Franchement, il est vraiment temps qu'on le fasse. Et du coup, tac, on a juste à mettre ça ici. Et franchement, déjà, on va dire que, ouais, franchement, c'est pas mal. On va dire du coup que notre première petite cuisine est faite. Ici, peut-être qu'on va tout simplement boucher pour pas qu'on voit après avoir comment je peux fermer ça ou avec des escaliers inversés, je ne sais pas trop. Mais je pense que ça peut être pas mal, justement, pour qu'on puisse vraiment cacher un petit peu ces sept misères. Ça peut être assez cool. Peut-être mettre des feuilles, un petit peu de feuillage, je ne sais pas. Ici, peut-être qu'on peut aussi rajouter, vous savez, des petits étagères, juste là. Après, le seul problème, c'est que du coup, on a l'escalier en fond. Donc ça, c'est vraiment à voir. Et bien, écoutez, franchement, je suis assez satisfait de ce début de cuisine, de ce début de rez-de-chaussée. On n'a pas du tout terminé, évidemment. Il y a énormément de choses à améliorer, énormément de choses à faire dans cette cuisine. Notamment, ça va commencer par mettre de l'éclairage, parce que là, aujourd'hui, il n'y a rien du tout qui éclaire en dehors des torches qu'on a posé au sol. Donc ça, forcément, il faut qu'on travaille dessus. Mais honnêtement, je trouve ça vraiment déjà plutôt pas mal. Ça prend un peu forme. Et franchement, j'ai hâte de voir un petit peu la suite sur ce qu'on va pouvoir proposer sur cette maison. Mais ça va être vraiment super cool que ce soit décoré comme ceci. Voilà, on va se laisser là, les amis. On va dormir, on va profiter du coup de dormir dans notre nouveau lit à l'intérieur de notre maison. Voilà, on va se laisser là. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très très vite pour le prochain épisode. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous, les amis. Allez, à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501